La suite du journal nous conduit à Franceville dans la province du Haut-Togoué pour parler de la troisième édition de l'exposition-vente à l'Institut National d'Agronomie et de Biotechnologie. L'opération commerciale a permis aux francevillois de découvrir les produits made in Gabon. Jean-Romano Loubalouba, Fabrice Lemumba pour le point. Les moments forts de cette troisième édition de la foire d'exposition-vente. La visite guidée des ateliers de l'Institut National Supérieur d'Agronomie et de Biotechnologie avec ses parcelles pédagogiques. Également l'exposition et la vente des produits du terroir. Plus de 10 stands ont permis aux visiteurs d'avoir un accès direct aux divers produits consommables dans l'alimentation, l'immobilier et autres, à un coût relativement moins cher que celui de nos marchés habituels. Les opérateurs ont quant à eux pu faire la promotion des produits qu'ils mettent sur le marché. Chez Andou, piment bio de Masuku, c'est un produit très apprécié pour son goût et pour ses valeurs nutritionnelles. C'est un produit humblement qui marche. J'ai transformé les frais de manioc, l'oseille, la tanga, le chocolat. En tout cas, j'ai exposé beaucoup de choses. La mutuelle des étudiants, visée par cette opération, a assuré la promotion de l'entrepreneuriat à travers le partage et la capitalisation des expériences en matière d'agriculture. Le premier objectif pour les étudiants, c'est de susciter l'entrepreneuriat agricole et de concilier les enseignements théoriques reçus à la pratique. Mais l'autre objectif du concours, c'est pour les collectivités locales, donc les populations, permettre à ces populations de s'approprier des produits frais en quantité considérable et à coût réduit. Cette opération commerciale a vu la présence de 23 associations et entreprises ayant les mêmes convictions et les mêmes objectifs.